Retour dans notre entretien, je rappelle que nous nous entretenons avec le Dr King Fortuné autour du réveil du midi. Nous sommes dans les fondamentaux. Nous avons donc vu tout à l'heure que la lignée du Christ était très entremelée avec des lignées kamites, ce qui nous emmène à conclure que les Hébreux, le peuple hébreu, sinon le peuple juif, n'était pas le coderme. Mais Dr King, j'en viens donc à une question qui me taraude un peu l'esprit parce que lorsque vous affirmez au regard de toutes les preuves historiques, anthropologiques et également scripturaires que vous nous avez brandis, lorsque vous affirmez par là que le peuple hébreu n'était pas le coderme, comment pouvez-vous expliquer aux personnes qui croient le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham, que le Seigneur Jésus-Christ, issu de ce peuple, n'était pas le coderme. J'en veux pour preuve d'ailleurs que le prophète William Branham a brandi un portrait peint par Heinrich Hoffmann, peintre allemand. Et ce portrait, vous le trouvez dans la plupart, sinon dans l'entièreté des églises, des assemblées dites tabernacles. Alors comment expliquerez-vous à ces personnes qui croient ce message, après avoir reçu la validation de ce portrait comme étant celui du Christ par le prophète que vous avez également reçu, comment expliquer à ce peuple-là que le Christ n'était pas le coderme ? Déjà, nous nous retrouvons devant un débat qui ne trouve pas sa source dans les scènes d'écriture, c'est un débat anti-sculpturaire, ok ? C'est un débat qui n'a pas sa fondation dans les enseignements apostoliques. Je sais que ça va choquer les gens, mais voyez-vous qu'on ne peut pas reconstruire si la fondation n'est pas du tout propre. Qui a dit que Christ avait une balle ? Personne. Le Christ a vécu, s'il vous plaît, au temps de l'Empire romain, ok ? Et vous pouvez voir déjà, les Grecs ont hérité du savoir égyptien, donc l'art et l'autre. Donc déjà, dans la civilisation gréco-romaine, l'art de reconstruire des bus était très perfectionnel, ok ? Les portraits, c'est avec une précision remarquable, voyez ? Donc, si les figurines du Christ faisaient partie intégrante du culte apostolique, cela aurait figuré dans les scènes d'écriture. Alors, les pierres, les paules et les autres auraient exigé que dans les lieux de culte, il faudrait qu'on fasse usage du portrait du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit. Déjà, nous nous retrouvons devant un débat qui n'a pas sa fondation dans les saintes écritures. Donc, si les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur et ceux-là qui les sont venus par la suite, ils n'ont pas insisté sur les éléments de représentation sur la personne du Christ comme étant un élément du culte, moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ceci doit faire partie d'un débat. Et d'ailleurs, nous crions haut et clair tous les jours, chaque dimanche et même ce matin, que nous sommes une église apostolique, que nous sommes ramenés à la foi apostolique. Donc, toutes ces pratiques-là, en effet, ça n'a pas sa raison d'être. Ça va de soi, ça ne fait pas partie des éléments du culte. Mais la grande question ici, c'est que William Branham, prophète du temps de la fin, a eu des visions dans lesquelles il a vu le Seigneur. Et au sortir de là, il brandit ce portrait comme étant le plus proche de la réalité. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Voilà pourquoi il nous faut étudier profondément à quel moment la pensée de représenter le Christ est né. Déjà, bibliquement, suivant la tradition apostolique, le rituel apostolique, le culte apostolique, l'élément représentation des portraits du Christ n'y fait pas partie. Ça veut dire que c'est un concept ou c'est un dogme qui a été développé plus tard à la suite des conciles. Ça veut dire que si nous faisons la guerre ou l'exigence des portraits, celle qui est proche ou pas proche, ça veut dire que nous sommes toujours sous les chaînes de la mère prostituée. Parce que qui a amené ce culte-là, c'est bien sûr la mère des impudiques, l'Église catholique. Voilà que vous ne verrez pas ces représentations-là lors de la grande réforme de Luther. Luther avait balaié cela tout le temps, sachant que lui-même, il fut un moine, mais lorsqu'il a constitué le culte, il n'a pas voulu de représentation. OK, maintenant, à des antipodes différents, vous verrez que chacun d'eux a fait sa représentation selon son imagination. Quand vous irez chez les Éthiopiens, vous verrez que les portraits des apôtres, du Christ, des patriaches, ce sont des portraits négroïdes. Quand vous irez dans l'Église catholique orthodoxe, bien sûr, même en Pologne, que ce soit en Russie et d'ailleurs, vous verrez que c'est les portraits négroïdes. OK ? Il n'y a qu'en Occident où vous trouvez, à partir, bien sûr, de la Renaissance, où il y a eu un blanchiment bien orchestré, bien organisé. Pour quelle raison ? Parce qu'il voulait quand même s'y intégrer, s'y approprier, OK, de l'héritage biblique comme étant les leurs. OK ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une prophétie de Genèse chapitre 9, le verset 27, qui disait que Japheth habitera dans les tentes de Seine. Donc, s'il faut traiter sur le portrait, il faut aussi traiter sur les patronymes de la Bible. Il n'y a pas seulement les portraits qui ont été blanchis. OK ? Il y a aussi tous les patronymes, les noms bibliques, dans les bibles que nous avons, que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en espagnol, partout, les noms ont été européanisés. Donc, il y a une volonté, OK, de vouloir s'approprier de cet héritage-là. Alors, il y a déjà des thèses en Antiquité qui s'affrontent. La Bible n'a jamais donné de façon claire, OK, les descriptions physiques de Jésus, en dehors de quelques caractéristiques négroïdes qui ressortent des visions prophétiques parlant des pieds et des mains en bronze, des cheveux qui sont laineux. OK ? Voilà pourquoi ils se retrouvent dans un débat qui danse de deux directions. Les uns soutenaient, selon Esaïe, que le prophète annonçait l'arrivée d'un Messie qui ne serait ni beau et qui n'aura ni éclat et qui n'attirerait pas les regards du peuple. Et Esaïe, 52, le verset, 53, le verset 2, dit, il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais dans le psaume 45, David dit que tu es plus beau, tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc, voyez-vous, on montre un Messie éclatant, un Messie qui incarne même la mort. Et sur la base de cette prophétie, certains ont imaginé comment était le Christ. Saint-Irénée de Lyon, au deuxième siècle de notre ère, le décrit comme étant un homme timoré et disgracieux. Au troisième siècle, le théologien Origen affirme qu'il était l'être petit et semblable à un homme de rien. Et ce n'est qu'au quatrième siècle. Voyez-vous que nous sommes déjà là vers les conciles de Nice avec déjà la récupération que Saint Ambroise et le théologien Jérôme affirme que Jésus était beau. Et voilà comment l'école de la beauté ou les partisans de la beauté ont commencé à prendre l'essor sur les partisans de la laideur. Parce qu'ils disent que Christ est Dieu et que Dieu est la source de toute beauté. Tous ses représentants ont montré un jeune très beau, un berbe à l'allure gréco-romaine. Vous vous rendez compte que le Seigneur Jésus-Christ, avoir des traits des Romains. C'est crier. Mais ils seraient adoptés. Ils seraient aimés. Ils seraient chosifiés. Alors donc vous voyez comment ça évolue. Mais au fil des temps, deux voiles vont affirmer la représentation actuelle des iconographies que nous avons de façon moderne. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le Mondillion. C'est une légende du quatrième siècle toujours qu'un roi qui était malade qui aurait envoyé. Donc nous sommes là dans la légende ou les légendes qui auraient envoyé des messagers auprès de Jésus pour deux buts. Premièrement, pour son aide à cause de sa maladie et deuxièmement pour avoir son portrait. Et les émissaires n'arrivaient pas à le peindre. Jésus prend un linge et essuie le visage et donne le tissu de façon miraculeuse imprégné de son visage. Moutage, barbe, cheveux lents. Et c'est ce modèle des iconographies ou des icônes qui sont peintes à partir du sixième siècle. Nous sommes dans des légendes. Nous sommes dans de la mythologie parce qu'il n'y a pas eu des portails. Pourtant, le Saint-Suaire existe. Le deuxième, c'est la question du mythe du Saint-Suaire ou le sueur de Turin. Ce grand sueur aussi représente une image d'un crucifix au bas de la région où Jésus a vécu. Or, il a été daté au carbone 14. Il est prouvé scientifiquement que la datation est fausse au quatorzième siècle. Voyez-vous? Donc, c'est à la Renaissance que ces images ont été blanchies après avoir établi la classification des races. Il serait impossible que les images iconographiques des Européens soient en couleur sombre ou basanée. Donc, ils n'acceptent pas ça. On a déjà dit que les noirs sont la race inférieure et qu'ils vont présenter des iconographies noires. C'est ce peuple-là, mais ça ne marche pas. Parce que déjà, ils avaient déjà la classification, la volonté de souhaiter le peuple noir. OK? La volonté de la suprématie. Ils n'ont pas eu du rancœur et du remords dans le cœur pour changer les noms bibliques. Si les noms bibliques, ils ont pu modifier à combien de fois-là, ils ont pu peindre les iconographies de façon imaginée. Donc, c'est à partir du monde d'Ilyon et du sueur de Turin qu'on a la forme et la représentation du Christ qu'on a aujourd'hui. OK? Après plusieurs tests qui ont été organisés, mettant en challenge les différents grands artistes comme les Mickaël Ange, les Léonard de Vinci et tout autre jusqu'à les Hoffmann, voyez-vous? Donc, la papauté a exigé, voilà, on fait les images à partir desquelles que vous devrez représenter votre portrait. OK? Donc, que ce soit l'image de Salman, que ce soit l'image d'Hoffmann, il est tiré à partir du lanceur de Turin et à partir du monde d'Ilyon. OK? Voilà pourquoi ce même Hoffmann a peint plusieurs fois l'image de Christ. Il y a l'image d'un Christ qui remonte le codeine avec les yeux bleus, voyez-vous? Parce que, c'est, 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 comme on dit, c'est, c'est, c'est... Ce sont des artistes. Ensuite, l'image qu'on a du portrait d'Hoffmann, Hoffmann n'a pas dessiné Christ. Il a fait un tableau représentant la scène du jeune homme riche avec Lazare, le frère, la sœur de Lazare et le Christ. si il a reçu une vision, quelqu'un qui est peut-être au 18e siècle, qui fait un voyage dans le passé pour voir littéralement le Seigneur, ça veut dire que c'était des prophètes, finalement, ces gens-là. Ensuite, il n'y a pas seulement le Christ qui est clair dans sa vision, c'est que le Lazare, là, est aussi le Lazare littéral. OK? Le jeune homme riche, il est aussi le jeune homme riche littéral et que Marie et Marthe, qui sont là aussi, sont des personnages littéraux. Parce qu'il ne peut pas, tu ne peux pas avoir une vision avec juste le Christ qui soit littéral et les autres personnages de ton tableau ne sont que des fictifs. Voyez-vous? Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on voit et qu'on rassemble tous les éléments et les déclarations que dit Frère Balaam là-dessus. Voyez? Parce qu'il n'a pas dit que ce Christ, mais c'est le portrait qui est le plus proche, qu'il n'a jamais mis aussi dans son église. Puisque dans son bureau, le portrait qui apparaît, c'est bien sûr le portrait d'un Christ de Salma, mais qui est un Christ, le codem avec des yeux bleus. OK? Ce que nous appelons le Jésus des catholiques. Il y a eu un ancien, ici un pasteur du Congo, Brazzaville, qui est allé au Branham Tabanak et arrivé dans le bureau. Il était même étonné. Mais ça, c'est quoi? Il dit, mais c'est ça. Parce que vous, vous êtes caricaturé, vous êtes emprisonné dans une religion. Parce que c'est très grave de baser votre foi sur des portraits que les artistes ont fait. Parce que lorsque nous évangélisions, nous disons aux mamans catholiques que vous adorez ces images. Parce que selon le premier commandement, tu ne feras pas des images, ni des représentations. Et lorsque ces mamans-là sont venues dans nos églises, ils ont retrouvé les mêmes images. OK? Après, qu'est-ce que le raisonnement? Non, non. Les nôtres, c'est Dieu. Et les leurs, c'est le diable. Mais vous ignorez que c'est eux qui vous ont produit les images. Donc, je vais lire une citation dans Christ identifié, le même dans toutes les générations. Bréché en 1964, le 15 quatrième moment. Le paragraphe 57. Il dit, beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Voyez, tout le monde, en tant qu'individu, essaie de tirer sa conclusion sur Christ, ce qu'il était, ce à quoi il ressemble, et comment les psychologues ont peint sur photo, par exemple, la tête de Christ de 33 ans d'Offman, et de Salma, et les autres. Mais, nous ne pouvons pas, nous ne connaîtrons pas son aspect de jadis. Donc, nous ne pouvons jamais comprendre ce à quoi il ressemblait rien qu'en le peignant, en peignant un tableau. Nous sommes là en 1964. Je prends encore une autre citation pour comprendre la pensée. Donc, aucun artiste n'a la vertu, l'amabilité de nous imposer un tableau de l'image de Christ, alors que Pierre, même Jean, qui a dormi avec lui sur sa poitrine, ne nous a même pas laissé un tableau. Parce que ces tableaux-là sont récents. Elles ne sont pas plus vieilles. Ces représentations-là ne sont pas plus vieilles que les représentations éthiopiennes, puisque la Bible la plus vieille, elle est éthiopienne. Et cette Bible-là, bien sûr, elle est illustrée. On prend quoi et on laisse quoi ? Maintenant, ce que Poutine a montré devant le public, on prend quoi ? Sachez que l'histoire appartient à ceux-là qu'il écrit. Donc, déjà, en matière de la crainte était, on a l'image. C'est comme si le christianisme n'a été vécu qu'en Occident et qu'en Afrique, il n'y a jamais eu l'histoire du christianisme, alors que c'est le contraire. Le christianisme a puissant de ça en Afrique et c'est l'Afrique qui a evangelisé l'Europe. Mais la version qui nous parvient, c'est comme si l'Afrique est restée dans un blackout, alors qu'un certain nombre de livres les plus importants ont été conservés chez les éthiopiens en Afrique. Je lis encore une autre citation. Dans « Messieurs, nous voudrions voir Jésus » toujours en 1964, le 18 troisième moment, le paragraphe 129, nous ne savons pas simplement quelle apparence il avait. Je ne sais pas. Les psychiatres ou les psychologues nous brossent un portrait, mais celui de Hoffman, de Salma, et que sais-je encore, mais c'est simplement ce qu'il représente là-dessus. Vous voyez, nous ne savons simplement pas quelle apparence il avait. Il avait. Donc, vous voyez que c'est, 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 il faut évoluer, ok? Il faut évoluer et il faut étudier profondément. Bon, je lis la dernière citation concernant les allégations de Frère Bannam. Donc, je n'aimerais pas que quelqu'un puisse avoir l'audace de dire du n'importe quoi pour me renvoyer encore d'autres citations de Frère Bannam, puisque ce que je suis en train de lire, c'est la même personne. Alors, chacun va garder sa ligne de positionnement et la direction qu'il prend. Donc, moi, je reste dans la pensée claire ici, que puisque Christ avait été à 2000 ans de cela et que personne n'était là, les apôtres ne nous ont pas laissé un portrait et que la pensée des portraits a été développée après le concile de Nice. Et à chaque concile, il y a eu évolution jusqu'à ce qu'on se retrouve avec le temps de la Renaissance où tout devait être blanchi, avec le racisme et la classification des races. Ce n'est pas étonnant que les Occidentaux puissent avoir dans leur panthéon un Christ jeune à l'allure gréco-romaine, parce que c'est ce à quoi ils réclament. Et la preuve, c'est que toute la Bible a été blanchie. Les noms, les personnages de la Bible sont blanchis. Et dans les émissions précédentes, je vous ai montré, regardez, la femme de Moïse est éthiopienne, mais la version Hollywood, on vous montre une femme blanche, mais ça ne dérange personne, comme si tout était normal. Alors, lise en Frère Bannam là, dessus. Il dit, Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Frère Bannam, le 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 frère Bannam, aurait-il l'aspect que nous voyons dans les tableaux ? Que les peintres ont peint ? Non. C'est une peinture psychologique d'un homme, sa conception de l'aspect de Christ, sa conception. Quand on dit la conception, c'est son imaginaire. C'est comme les films de fiction, c'est quelqu'un qui pense et qui vient vous raconter une histoire qui n'existe pas. Quelqu'un qui écrit un roman, il prend des personnes fictives, il vous fait pleurer, il vous fait... Si c'est un roman d'horreur, ça n'existe pas. C'est sa conception. Et parfois, les femmes crient que c'est de la fiction. C'est de la psychologie. Ils exploitent la psychologie. Les gens ont besoin d'une représentation, d'un Christ pour pleurer. Les films qu'on a joué, la passion, mais les femmes pleurent, les gens pleurent. Ils pensent que c'est réel. Alors que s'ils voient comment ce film-là est tourné, ils vont se révolter. Parfois, à la fin, l'acteur, le Jésus, il prend sa cigarette et sa boisson. Mais comme vous ne connaissez pas les secrets, les rouages derrière, la manipulation psychologique, ça vous fait pleurer, oh Seigneur, oh Seigneur, si j'étais là, j'allais te délivrer à l'aise. Donc, c'est une peinture psychologique d'un homme. Sa conception de l'aspect de Christ. Et si nous tablions là-dessus, quelle peinture serait véridique ? Il y a celle d'Hoffmann, celle de Salma et tant d'autres. Tout le représente différemment. De sorte que vous seriez un peu confus quant à ce qu'il ressemblerait. ressemblerait-il à la peinture d'Hoffmann ou celle de Salma ou celle des autres ? Nous ne savons pas. Si celle d'Hoffmann est celle, est la vérité, alors celle de Salma est fausse. Voyez, si celle de Salma est la vérité, alors celle d'Hoffmann est fausse. Voyez-vous, vous ne sauriez pas à quoi vous attendez. Maintenant, il faut qu'on soit logique. Puisque nous avons étudié la généalogie, OK ? Et dans la généalogie, les Japhétites, les fils de Japhé, ceux-là qui apparaissent dans la Bible, dans l'histoire prophétique, c'est bien sûr le troisième et le quatrième empire dont Daniel fait allusion, c'est-à-dire les Grecs et les Romains. Et les Grecs sont appelés les fils de Japhé. Et même Frère Bonhomme se réclame comme étant de la lignée de Japhète, OK ? dans la branche anglo-saxonne. Donc on dit nous, les Japhétites, ça veut dire la race blanche. Donc, Or, vous ne verrez pas le lien généalogique entre la lignée d'Abraham et ce peuple-là. Mais ce peuple-là, il est un peuple oppresseur. Il vient pour oppresser le peuple de l'Alliance. Et Daniel dit que la petite corne, il va prononcer les paroles contre le Très-Haut, OK ? Il va opprimer le peuple saint du Très-Haut, OK ? Il va espérer changer les lois et les dons. Voilà leur rôle. Voilà leur mission. Donc, ils ne se mêlent pas. Mais nous avons démontré rien que par la généalogie. C'est écrit. Prenez-le du temps. Soyez patient. Parce que pour avoir de la patience, il faut lire en chronique le verset 1 jusqu'au verset 9. Les noms vont vous saouler. Dans les nombres, pareillement, dans Luc et dans Matthieu, dans le livre d'Esdras, dans le livre de Némi, on parle là de la généalogie. Maintenant, Frère Branham va nous donner un élément très capital qui va nous montrer comment ces gens-là étaient. Il parle de la rencontre entre le Christ avec Nathanael. Quand Philippe a parlé à Nathanael d'aller vérifier par lui-même, il a dit, « Est-ce que de Nazareth ? » Quelque chose de bon petit sorti de une ville comme Nazareth. Et quand il arrive, les pensées de sa vie ont été révélées. Il a dit, « Rabbi, comment m'as-tu connu ? » Et le Seigneur a dit, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de forme. » Frère Branham, dans sa pensée, il veut montrer que Christ avait fait une vision. Ok ? Parce que les gens disent que, « Oh ! » Mais il savait qu'il n'y a pas une vision, mais il savait que c'était un Israélite. Et Frère Branham dit, « Mais comment il aurait su que c'était un Israélite ? » Que ce soit les Israélites, que ce soit les Arabes, que ce soit, ok ? Les Syriens. Donc, les pays d'alentour, ils s'habillent de la même manière. Même les Samaritains, ils avaient le même teint. Je veux lire une citation. Et vous allez découvrir par vous-même qu'est-ce que Branham pense du teint des Israélites, du teint de la Bible et des pays ou des nations qui les environnés. Il commence par question et réponse du dimanche 3 janvier 1954. Il dit au paragraphe 161, « Allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sang. Le Juif est une personne brûle, mais j'en ai vu beaucoup. » Et donc, comme il faut le constater, la citation est très claire. « Allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sang. » Donc, du vent de Branham, il y a déjà ce débat-là sur la peau des Juifs dans la Bible. Voilà pourquoi ça revient de temps à autre. Ok? Donc, Branham dit que le Juif est une personne brûle, mais j'en ai vu beaucoup. Vous savez, ça c'est, comment on dit, des exceptions. Ok? Je prends le paragraphe 159 parce qu'il traite là la question de la malédiction. Parce qu'on a montré, les gens, le plus plus clans, les suprémacistes blancs voulaient montrer que la peau noire est le résultat d'une malédiction. Mais, Fr. Branham ici, il refute cela. Il dit, bon, si vous pensiez que le fait de devenir noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le Juif est aussi noir. Il n'a pas dit les Juifs. Il dit le Juif. Quand on dit le Juif, ça veut dire que c'est le peuple. Donc, plus tard, il va citer que, si vous pensez que cela devait être celui que nous appelons l'homme de couleur ou le noir de ce pays qui habite ici maintenant, il vous faudrait vous rendre en Inde. Les Indiens sont de loin plus sombres que le noir. j'ai été chez eux dans toutes les régions. L'Éthiopien là-bas, originel de l'Éthiopien et l'Africain, l'homme de couleur que nous connaissons aujourd'hui, ils sont là. Un bon nombre d'entre eux sont encore à un état primitif dans leurs tribus. c'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. Donc, vous voyez que cette citation regorge des trésors inexploités. Le problème, c'est parce qu'on lit en passe. Donc, ils commencent à classifier si c'était le cas. Alors, tous ceux-là qui ont la peau sombre sont maudits. Ça veut dire l'Africain ou l'Éthiopien. c'est-à-dire les Afro-Américains seraient maudits, les Juifs aussi seraient maudits et les Indiens aussi seraient maudits. Alors, il parle là de quel Juif qui a la peau noire ? Parce qu'aujourd'hui, la version du Juif moderne, Zelensky aussi est Juif. Sarkozy est Juif. Les Benjamins sont Juifs. Les Moshé Dayan, les Golden Amers. Est-ce que, vraiment, vous avez une idée que Frère Manon parle d'eux ? Alors que ce sont des Locodernes, ce sont des personnes avec des attraits des Européens. mais, pourquoi il dit le Juif est aussi noir ? Est-ce que ceux-là que vous voyez là sont véritablement noirs ? Donc, vous voyez que, soit, c'est Frère Manon qui sème la confusion de l'esprit des gens. parce que, si le Juif est noir, et, il le dit, là, nous sommes en 1954, et nous savons, pour la première fois, où le monde a été étonné de façon officielle, c'est en 1986, avec l'opération Moshé qui a fait le rapatriement des Falachins en Palestine. Et le monde a découvert que non, mais, en Afrique, il y a des Juifs qui sont noirs. mais, ils ne se proclament pas Juifs, ils se proclament le Béta Israël. Les Bne Israël, les Bannes, bah, ils sont les laits. Donc, ils ne sont pas les seuls. La chaîne, elle est longue. Donc, quand Frère Manon fait allusion du Juif qui est noir, mais il ne parle pas encore des Falachins. Exact. Les Juifs de Wall Street, ils existent. Mais Frère Manon, les Juifs, accrochus, il parle des rémégas, des voleurs. Il dit, je ne parle pas, je ne fais pas l'usure à cela. Il utilise même le mot assassin par moment. Donc, vous voyez, maintenant, je vais lire la citation en rapport avec le discernement de Nathanaël. Il dit, nous voudrions voir Jésus, le paragraphe 36, « Eh bien, direz-vous, il était habillé ? » Non. Non. Il pouvait être un arabe, il pouvait être un grec, il, c'est-à-dire qu'au pluriel, c'est-à-dire que ce sont les grecs, les arabes et les autres. Il s'habillait tous de la même manière. Il portait des turbans et de lents, les habits, des robes. c'étaient des gens tout sombres. Il pouvait être un arabe où il y avait plusieurs nationalités. Donc, voyez-vous que Framallet, ils n'étaient pas des blancs. Ils étaient des gens tout sombres. « Jésus, l'écoderme » est une faussité. C'est une falsification. Parce que tout cela inclut le Seigneur. je prends une autre citation parce que c'est très capital. C'est une citation qui touche la communauté du message du temps de la foi. Et je dis déjà bien clair et haut, nous sommes devant un débat qui n'a pas sa base scripturale. Parce que si cela était essentiel, l'un des apôtres allait nous donner plus de précisions sur l'apparence du Christ. Ou nous laisser un portrait comme un héritage. Dans ces mois, prégé le 27e mois 1960, le paragraphe 28, il dit « Eh bien, ceux-ci l'a étonné. Il ne savait alors que dire. Il se demandait comment lui savait donc qui il était. Il dit, Rabi. Le mot Rabi signifie maître. Un maître hébreu. Rabi. « Qu'en m'as-tu connu ? » « Eh bien, tu me dis ici que je suis un israélite. Or, ce n'était pas qu'il était habillé comme un israélite. » Voilà la pensée. En effet, tous les orientaux, ils pouvaient être un arabe ou alors ils pouvaient être un grec. Ils portaient tous des robes avec des turbans exactement comme les gens le font en Orient. Ils pouvaient bien appartenir à l'une de ces plusieurs différentes sortes de peuples d'alors, là, dans la région orientale. Mais il ne s'agissait pas de son habillement. Il ne s'agissait pas de la couleur de sa peau. Ils étaient tous bruns, sombres. Voyez ? Alors, révérends si toutes ces affirmations sont avérées, comment pouvez-vous nous expliquer qu'au terme du déroulé de toute l'histoire de l'humanité, on n'est plus perdre ce savoir-là ? Comment ces informations ont pu être perdues pour n'être réhabilitées qu'à la fin des temps ? Sinon, comment on peut dissimuler une partie aussi importante de l'histoire de l'humanité et que les gens ne s'en rendent pas compte ? Mais cela a été annoncé dans Deuteronome 32, verset 26. Cela fait partie des châtiments qui devaient atteindre les enfants d'Israël à cause de la désolence. Il est écrit « Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. » Et donc, c'est pour montrer que la mémoire d'Israël disparaîtra. Donc, les vrais israélites seraient un mythe ou un mystère parmi les hommes. Et qui exécutera ce rôle de l'effacement de l'identité d'Israël ? Mais David, dans le psaume 83, le verset 2 à 7, avait annoncé cela. Qu'est-ce qu'il dit ? « Car voici tes ennemis s'agitent. » Donc, Dieu a des ennemis. « Ceux qui te haïssent se lèvent la tête. » « Il forme contre ton peuple des projets pleins de ruses et il délibère contre ceux que tu protèges. » Donc, il y a les ennemis de l'éternel. Et ces ennemis-là, ce sont aussi des gens qui haïssent le peuple de Dieu, le peuple que Dieu protège. Et ils se rassemblent, ils délibèrent. Et que disent-ils ? « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Ils se concernent tous d'un même cœur. « Ils font une alliance contre toi. Les tantes des Dômes et les Ismaélites, Moab et les Agareniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre, la Syrie aussi se joint à eux. Ils prêtent son bas-bras aux enfants de l'Otan. » C'est toute une coalition des peuples, un conclave qui ont pris des résolutions d'effacer sur terre la mémoire des vrais Israélites en remplaçant. Donc, il y a une volonté de remplacement. Et ce n'est pas pour la première fois que c'est arrivé. Le roi assyrien l'a fait. Il a décapité, il a déporté les enfants d'Israël. Il partait en Assyrie et il a pris d'autre part qu'il a remplacé sur la terre d'Israël. Et c'est ce peuple-là que l'on appellera plus tard les Samaritains. Et les Israélites ont fui en Afrique. Voyez-vous ? Donc, c'est un complot bien outil. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez avec des Bibles où les noms des apôtres sont les noms européens. Jean, Matthieu, Marc, Luc, Marie. Voyez-vous ? Alors, ce sont des noms qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël. Et on a accepté cela si facilement. Mais, 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 c'est comme un criat. C'est quand même criat. Pourquoi ? Même les noms. Pourquoi n'ont-ils pas laissé les noms ? Parce que, au travers des patronymes, on peut remonter la filière pour retrouver les racines. Voilà pourquoi nous avons parlé précédemment de la généalogie. Vous voyez ? Donc, c'est un complot de remplacement et de vouloir effacer la mémoire d'Israël. Mais les prophéties annonçaient que les blessures rentreront dans la phase guérisante le deuxième et le troisième jour. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné cette lumière de parler du reveil du troisième jour que François Mme a connecté avec Ézéchiel 37 qui est la restauration de la mémoire. Parce que la dispersion a amené Israël dans une phase au-delà de la mort et ils sont devenus comme les ossements desséchés. Donc, les ossements desséchés, c'est au-delà de la mort. OK ? Et lorsque on va au-delà de la mort, il y a la perte. la perte même de l'espoir vers la résurrection. C'est la raison pour laquelle l'ange a posé la question au prophète est-ce que ces os peuvent-ils revivre ? Voyez ? On lui a dit prophétisme. La première chose qui revient c'est les nerfs. Parce que les nerfs c'est la mémoire. Parce que selon Deutéronome 32-26 cette mémoire-là devait partir. Donc, ce que nous faisons là, c'est tout un ministère. C'est toute une trompette. C'est un vent qui ramène la mémoire pour que nous puissions comprendre au travers de Sophonie 3-10 que les dispersés de la maison d'Israël sont localisés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le fleuve de Couch. Voilà pourquoi ils font partie de l'élément clé du réveil du midi qui est la revisitation ou la visitation du pays de Cam. Parce qu'eux, ils sont dissimulés effectivement dans le pays de Cam. Et donc, pour finir, Révérend, si le réveil du troisième jour est la restauration de cette vérité qui a été longtemps dissimulée à l'humanité, est-ce qu'on doit considérer que l'évangile qui nous a été prêché est un évangile faux dans son entièreté ? Bon, il faut peut-être que je ne sois pas trop rigoureux. Je pense que c'est un évangile dilué. Pourquoi ? En partant du postulat, bien entendu, que même les saintes Écritures ont été retouchées et falsifiées puisque vous avez même évoqué la falsification des noms. Alors, est-ce qu'on doit considérer cet évangile comme étant faux ? Mais l'Écriture dont Joël parle du dédommagement. Il va dédommager. Il va restaurer. Et donc, ceux-là qui ont falsifié, ceux-là qui ont touché, ceux-là qui ont changé, ça ne s'est fait pas en un jour. Ce sont des travaux millénaires pour pouvoir donner du poison à l'humanité. Donc, voyez-vous que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu ? Il est tellement miséricordieux. Les gens, même les grands hommes, qui ont été embarqués dans cette falsification. Ce n'est pas tout le monde qui a falsifié. C'est tout un caste. C'est tout un groupe de gens qui sont imbibés, qui sont influencés par les démons puissants. Ok ? Qui sont des opposants, des ennemis de Dieu et qui sont aussi les ennemis du peuple de Dieu qui ont falsifié tout ça. Donc, je pense que la restauration est allée ou va de façon progressive. Voilà pourquoi, en quelque sorte, qu'est-ce que je vais dire là-dessus ? Je me réserve de balayer, de remettre en cause tout le grand travail qui a été mené par le Saint-Esprit au travers des éminents hommes de Dieu comme des luthères. Ok ? Qui ont fait sortir de l'ombre la Bible pour pouvoir la traduire. Donc, aujourd'hui, si nous avons l'accès à la Bible, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et il y a eu guerre. Luther, la réforme de Luther ne s'est pas faite de façon pacifique. Il y a eu des guerres de religions pendant des décennies. Il y a eu des gens qui sont morts. Le sang physique a coulé pour que la Bible soit accessible à l'humanité. Voyez-vous que... Donc, il y a un certain nombre de vérités. à chaque réveil, il y a des vérités que Dieu restaure à l'humanité. Donc, après, Luther, on a vu un autre élan qui a été Wesley. Il y a des vérités qui ont été restaurées. Ok ? Après, cela est allé à Azusa Street, c'est-à-dire le réveil pantocotiste. Il y a des vérités qui ont été restaurées. Et après, il y a le mouvement charismatique qui a été propulsé par William Branham et son message. Donc, il y a un certain nombre de vérités dans lesquelles, bien sûr, nous sommes des héritiers qui ont été restaurés. Mais, ça ne s'arrête pas là. Aussi longtemps que les hommes sont sur terre, le Saint-Esprit continue à travailler. Il faut que Madame a précisé au paragraphe 75 qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il parle de la marche du Saint-Esprit. Il dit que Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Les pantocotistes ont marché dans une lumière. Il dit nous, c'est-à-dire lui et ses contemporains. Nous marchons plus haut que ça. Il n'a pas arrêté la marche du Saint-Esprit chez lui. Il a dit, s'il y a une génération qui vient après nous, elle nous dépassera. Donc, personne n'a le droit de bloquer le Saint-Esprit. Il n'y a que la religion qui est l'arme fatale qui bloque le Saint-Esprit. Mais pourtant, vos compères, prédicateurs notamment du message du temps de la fin, affirment presque encore que le frère Branham a tout dit. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on dépasse le frère Branham en termes de lumière de la révélation puisqu'il a déjà tout dit ? Mais je viens de lire, de citer, une citation où il parle de la marche du Saint-Esprit. Soit on croit au Saint-Esprit parce qu'il ne s'agit pas de faire l'exaltation ou l'apologie des gens. Ce n'était pas Luther, c'était le Saint-Esprit dont Luther qui restaurait une vérité qui était utile pour la saison. Personne n'appelait cela l'eurocentrisme mais on appelait cela la réforme. Après, ces gens-là qui ont reçu la lumière de Luther, après le départ de Luther, ils se sont organisés. Ils ont dit que nous ne recevons rien d'autre que ce que Luther a dit. Ça s'appelle les chaînes de la dénomination. Donc, ils bloquent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Le Saint-Esprit a continué. Voilà, quand tu ne peux rien apprendre ou ajouter à l'Église protestante, ils vont te dire que tu n'es pas plus grand que Luther. C'est nous les héritiers de la réforme. Donc, ils sont devenus contre le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Il y a eu Wesley. Wesley avait un élément nouveau. Donc, il n'est pas venu pour dire que Luther est faux. mais il a ce qui est de Luther avec quelque chose de nouveau. C'est ça, le réveil anglican. OK ? Et lorsque, eux, ils sont émancipés, après, Dieu ne s'est pas arrêté là. quand Luther, Wesley s'en va, ceux-là, les héritiers, ils créent un groupe et ils restent, bien sûr, avec ce que Luther, Wesley a dit. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Le Saint-Esprit a continué à la Pentecôte, restauration de Azusa Street, avec William Seymour et les autres. Le Saint-Esprit venait avec les parler en langue et tout ça. Chez les luthériens, ça, c'est pas leur affaire. Les Wesleyens, c'est pas leur affaire. William Bonham est allé chez ces gens-là. les Noirs, qui prophétisaient, qui parlaient en langue, qui avaient la puissance de l'Esprit, les dents de l'Esprit, comme au temps biblique. Le Provaname a dit que je cherchais Dieu, mais je suis allé le trouver à l'endroit où je ne m'y attendais pas. Il a trouvé la crème là-bas. Et la cause même du décès de sa femme, c'était à cause de ça parce que sa belle-mère n'a pas accepté que la religion des nègres, des esclaves, rentre chez lui. Parce que c'était quand même des Allemands, voyez-vous. pourquoi ? C'était des protestants. Ils n'acceptaient pas. Tout à fait. Voyez-vous. Et, les Pentecostés à un moment donné, se sont dit que quand tu vas parler en langue, c'est fini. Mais Frère Baname est venu avec une autre lumière. Et, ça fait une guerre. Mais Frère Baname a dit que s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera. mon frère, le Saint-Esprit ne s'arrête pas avec William Braname, ni avec Tommy Osborne, ni avec Billy Graham, ni avec Oral Robert. Même Jésus n'a pas empêché le Saint-Esprit. Il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Si je m'en vais, un autre Consolateur sera venu et il vous enseignera, il vous annoncera les choses à venir. Il s'agit là du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons le même Saint-Esprit qu'avec Frère Baname ? Parce que si nous avons un autre Saint-Esprit, ah, il y a un problème. Mais si c'est seulement le Saint-Esprit, si ce n'était pas les efforts de Frère Baname, si c'était par le Saint-Esprit et que vous croyez que vous avez le même Saint-Esprit, alors pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas vous donner une lumière d'une écriture ? Parce que nous parlons ici du réveil du midi. Ça veut dire, il y a des données que Dieu a réservées dès la nuit de temps qui devaient rentrer en lumière, effectivement, pour le peuple du midi. Comme Esaïe 18, Esaïe 19, Sophonie 3.10 et tant d'autres écritures, voyez-vous ? Ce sont des écritures que même dans les commentaires bibliques, les théologies, ce n'est pas enseigné, ce n'est pas enseigné dans les séminaires. Donc ça relève de la dimension de la révélation. Il faut des âmes préparées, préordonnées par Dieu. De toutes les façons, c'est une commission. Voilà pourquoi ça crée des problèmes parce que ça ne rentre pas dans la logique de la dénomination. Et Dieu ne fait pas un réveil, OK, avec les éléments du basse. On ne peut pas gagner une guerre avec les armes du basse. Parce que chaque jour, il y a des mutations technologiques. Donc le Saint-Esprit, aujourd'hui, va toucher des éléments que même Branham n'a pas touchées pour l'Afrique. Parce qu'il s'agit ici du revêt de l'Afrique. Donc il y a des enseignements, il y a un message, il y a des boutons qu'il faut appuyer pour réveiller effectivement la conscience des Africains. parce que Frère Branham est venu avec une thématique, une théologie précise en rapport avec le soleil couchant. Parce qu'il était à l'ouest. Voilà que la vibration, tout ce qu'il lisait, ça allait sur le principe du chiffre 7, OK? Et par rapport au soleil couchant, OK? Parce que le soleil couchant, il identifiait cela avec l'Occident. Voilà qu'il parle le message du temps du soir. Donc s'il y a un réveil du midi, on ne va pas utiliser le message du temps du soir. ça veut être la lumière du midi avec les prophéties et les promesses du midi. Voilà pourquoi il faudrait que les gens s'y habituent que je suis partisan d'un révévalisme au midi. Je ne peux pas être identifié dans la masse commune, OK? Je ne peux pas être classé dans la répétition quotidienne. Non. Je suis partisan d'un réveil. Je fais partie des révévalistes pour le réveil du midi, OK? Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est le peuple qui porte les oracles de Dieu. Et ces oracles de Dieu s'identifient sur les prophéties en rapport avec le midi. Ça signifie très clairement que vous vous opposez à la logique qui voudrait qu'il faut répéter le messager au peuple de Dieu. Non, mais ce que William Bonham a enseigné, tout comme les autres, font partie des annales, des chroniques du ciel. Mon frère, j'ai été précis qui suis-je pour venir saquer? Parce que ça fait partie des victoires que Dieu a accomplies. Mais moi, je ne m'arrête pas là. Je crois que c'était le Saint-Esprit dans la lumière de Luther. le Saint-Esprit avec Wesley, le Saint-Esprit avec les Pentecôtistes, le Saint-Esprit avec le mouvement charismatique Branham et autres. C'est le même Saint-Esprit au midi. Vous voyez? En fait, ce n'est que le prolongement de ce que Dieu a continué, a commencé. Parce que Dieu ne s'arrête pas, il continue. Si nous, on se tait, mon frère, Dieu va continuer, il va prendre même les pierres. C'est ce qu'il a dit. s'il se tait, mais les pierres parleront. Alors, certains disent Branham ou rien. Vous répondez quoi à ça? Bon, moi, je pense que c'est un problème de base. Je préfère que nous revenons aussi pour faire une série ou une édition spéciale. Parce qu'il faut que les gens s'y habituent. On n'a pas les mêmes bases. On n'a pas les mêmes commissions. On n'a pas les mêmes ministères. On n'a pas les mêmes appels. Ma démarche, elle est différente. Voyez-vous que j'avais compris au paragraphe, je crois, 411 du septième saut qui combine ainsi dit le Seigneur, c'est 413 413 la vision, l'écriture, ok, l'histoire et les âges de l'Église. Ma méthodologie de recherche et d'enseigner, c'est pas la même chose. Je suis là dans les dispersions. Je suis là dans l'étude de généalogie. ce que les autres ne trouvent pas que ce soit utile. Mais c'est là où le Saint-Esprit, moi, me montre que c'est utile. Donc, je ne suis pas pasteur. j'ai une notion prophétique, ok, et Dieu m'a donné un don d'enseignement et je fais ma mission. Exact. Alors, je ne suis pas là à faire des choses pour plaire aux gens et je ne suis pas obligé de faire comme les autres font parce que j'ai ma ligne, j'ai ma direction et je répondrai par rapport à la lumière que j'ai reçue et la compréhension. Et il y a des gens qui ont été préordonnés à accepter, à croire en ce que j'enseigne. Donc, je n'enseigne pas pour satisfaire à tout le monde. Même William Paname. Aujourd'hui, tu vas dans son, sa vie. Les gens, l'ignorent, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas toute l'Amérique qui l'a reçue depuis qu'un prophète est exalté, depuis qu'un prophète est acclamé. Ils ne sont jamais acclamés. Le Seigneur dit qu'on les met dans la tombe. Après, on blanchit leur tombe. Tout à fait. Donc, ne suis pas de ce courant-là. Je suis dans le courant revivalisme, c'est-à-dire la continuité. Le réveil continue. Je suis dans ceux et les partisans qui croient que le Saint-Esprit continue à parler. Et que, si tu es tellement rempli du Saint-Esprit et que tu t'abandonnes au Saint-Esprit, alors, le ciel est rempli des fontaines, des révélations, des choses qu'on ignore encore. Il y en a assez et il peut te les reflets. Cela dépend de la disposition de son cœur. Si quelqu'un me dit que je n'ai pas le droit d'accès à la révélation de Dieu, en ce moment-là, c'est encore un autre débat. Maintenant, si Branham m'a tout dit, alors, je pose la question, puisque j'étudie sur Sofonie 3.10, que dit Branham là-dessus ? Esaïe 19, que dit Branham là-dessus ? Esaïe 18, que dit Branham là-dessus ? Voyons. Esaïe 60, on parle des libérateurs qui viennent de décider. Que dit Branham là-dessus ? Non, il ne faut pas qu'on manipule la conscience des gens. Voyez-vous que il y a des prophéties qui étaient réservées, des promesses qui étaient réservées pour l'Afrique. Et donc, pour rever le peuple africain, il faut leur montrer ce qu'ils veulent. C'est toujours le même sens. Alors, Docteur King, nous touchons à la fin de cet entretien. Quel est donc le mot que vous pourriez adresser à toutes ces personnes qui nous suivent, et puis, que pourriez-vous déjà annoncer pour les prochains entretiens ? Bon, mon dernier mot, c'est surtout aux hommes de Dieu, de prendre du temps. Nous vivons des temps de changement, des temps de mutation, des temps de grande bouleversement. La logique selon laquelle venir faire les déclarations prêchées par la peur, c'est déjà révélé. Donc, il faut prendre du temps quand une vérité sort. Il faut prendre du temps d'étudier, de peur, d'injurer les doigts. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous disons, ça voyage à travers les hommes. Et, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de suivre dans son smartphone. Donc, voyez-vous que, c'est aux jeunes prédicateurs de prendre du temps d'étudier la parole, de prier, parce que le Saint-Esprit est la source de toute inspiration et de toute révélation. Donc, voilà un mot très capital, parce que ceux que nous disons là, nous n'avons pas reçu par des connaissances humaines ou charnelles. Nous ne sommes pas sortis des écoles théologiques ni des universités, ce n'est que la grâce du Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui nous a ouvert les yeux et nous avons compris. Et nous nous sommes rendus disponibles, disposés pour être au service du Seigneur sans effort. c'est lui-même, le Seigneur, qui canalise ce que nous disons et il l'envoie à tous. Prochèlement, nous allons revenir ici pour parler des implications, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà quoi j'ai dit tantôt que. Le reveil du midi, je ne veux pas dire que les Juifs sont noirs, non. C'est un élément très capital, comme un code mystique qui devait ouvrir la clé d'Ésaïe 19. Et pour cela, dans Ésaïe 19, on voit qu'il y a la partie souffrance. Et il y a une période où l'oppression devait prendre fin. En fait, nous voulons montrer qu'il y a une voie pour sortir de l'oppression, ok. Il y a une voie pour servir Dieu dans la royauté, ok. Il y a une voie pour pouvoir être des hommes dignes, capables de jouir des richesses, des privilèges que Dieu a donnés à ses enfants. Parce que partout l'Évangile est passé, il y a eu changement social, ok. Il y a eu des transformations. Mais quand l'Évangile arrive en Afrique, c'est le contraire que cela produit. Alors, ce sont les éléments qui nous ont amenés à réfléchir et à prier le Seigneur pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec les Africains. Ce Dieu qui exauce parce qu'il a dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, abandonne ses mauvaises voies et il cherche ma face du haut des cieux, du lieu de sa demeure, il va descendre, il va nous pardonner, il va guérir notre nation. Ok? Voyez-vous? Donc, ce sont des questions précises que nous sommes posées. Pourquoi les chrétiens sont autant pauvres? Pourquoi l'échec? Pourquoi nos nations ne marchent pas? Et donc, ces questions-là, le Saint-Esprit nous les a répondues au travers du code du revers de l'Afrique. Ok? Donc, maintenant, il fallait chercher la cause et l'une des causes, c'est la fuite des Israélites lors de leur dispersion étant un peuple désobéissant qui sont venus se joindre aux Égyptiens qui étaient déjà en conflit aussi avec l'Éternel, selon Esaïe, chapitre 19. Donc, ce sont ces éléments sur lesquels nous allons tabler. Et ça sera tellement ajouté. Et d'ailleurs, ce qui fait mal, c'est lorsque nous parlons de la cause, lorsque nous commençons à parler des conséquences, comment sortir de la misère. Là, j'ai toutes les invitations venant des pasteurs parce que là, on parle de la richesse, on parle de la gloire, on parle de l'autorité, on parle des accès. Comment dominer? Comment l'Église, comment les fils de Dieu doivent régner? Voyez-vous? Mais vous ne pouvez pas y parvenir si vous ne traitez pas d'abord la cause. Voilà les questions que nous reviendrons. Nous viendrons ici pour les traiter en profondeur. Ok. Traiter les causes pour annihiler les conséquences, c'est sur ces mots du Dr King que nous mettons en terme à cet entretien qui est donc le tout premier de la série qui s'ouvre à vous. Nous nous retrouverons avec vous très prochainement pour aborder les implications du réveil du midi et du réveil du troisième jour. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. de la fin. vous pouvez écrire